Bonsoir à tous, je vous propose de continuer avec les heures de la passion et de faire ensemble la cinquième heure de la passion de Jésus c'est à dire lorsqu'il va au jardin des oliviers et qu'il souffre tous nos manques d'amour il souffre terriblement l'abandon et toutes les fois où nous l'avons rejeté toutes les fois où il a voulu nous couvrir de son amour et que nous avons coupé ses chaînes entre lui et nous et donc il s'est retrouvé avec ce feu bouillonnant d'amour qui vraiment lui faisait mal tellement ça le brûlait tout cet amour rejeté et donc ça, ça va être la première heure au jardin des oliviers Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen Jésus, je me plonge dans ta divine volonté pour te prier cette première heure d'agonie au jardin des oliviers Je veux vraiment être près de toi Jésus Je veux te consoler et te couvrir de tout l'amour et de la tendresse de ta maman et je veux le faire au nom de tous les hommes passés, présents et futurs de toutes les âmes du purgatoire de tous les agonisants de tous les pécheurs obstinés et vraiment de tous ceux qui ne veulent pas de ton amour Seigneur tous ceux qui s'éloignent de toi et qui te font souffrir terriblement ce rejet et cet abandon Je viens te remercier Jésus et te demander vraiment ta grâce, ton amour ta compassion, la compréhension de toutes tes souffrances et je t'offre mon intention d'amour d'être toujours près de toi toujours de pouvoir méditer heure après heure toutes les heures de ta passion en tout cas intentionnellement parce que réellement si ce n'est pas possible je veux t'offrir l'intention que j'aurai de le faire et que cela me profite et profite à beaucoup beaucoup d'âmes comme si je le faisais effectivement et saintement Je vais demander à maman Marie de venir m'accompagner vraiment dans cette méditation pour que je puisse aimer Jésus avec son propre amour En l'honneur de la Vierge Marie Je te salue Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec toi Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton fils est béni Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Et j'implore aussi mon ange gardien de m'accompagner pendant cette heure En l'honneur de mon ange gardien Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Et bien Seigneur comme à chaque fois je te demande une âme par mot pendant toute cette méditation parce que nous nous unissons vraiment à toi et nous le faisons dans ta divine volonté au nom de tous nous voulons tout réparer unir toutes nos prières aux tiennes toutes nos réparations aux tiennes nous voulons nous voulons que tu sois glorifié à chaque instant Seigneur avec tes adorations tes louanges ton amour Seigneur dans ta divine volonté Jésus mon divin rédempteur emmène-moi avec toi et tes trois chers apôtres pour assister à ton agonie au jardin des oliviers averti par le doux reproche que tu fies à Pierre et aux deux autres disciples endormis je veux veiller au moins une heure avec toi au jardin de Gethsémanie oui Jésus garde-moi avec toi garde-moi au moins une heure je ne veux pas t'abandonner je veux te montrer que que je t'aime et que peu importe la fatigue je veux rester près de toi je veux ressentir au moins une blessure de ton cœur agonisant un souffle de ta respiration à le tente je veux fixer mon regard sur ta sainte face et voir comme elle palit comme elle se trouble dans l'angoisse et comme elle s'abaisse jusque dans la poussière oui Jésus laisse-moi rester près de toi et laisse-moi vraiment te couvrir de l'amour de ta maman de toute sa tendresse je vois déjà Jésus souffrant comment ta personne vacille et tombe tantôt d'un côté tantôt de l'autre comment tes douces mains se crispent j'entends déjà ces gémissements ces cris d'amour et d'inconcevables douleurs que tu élèves vers le ciel mon Jésus agonisant dans ce sombre jardin de Gethsémanie fais couler sur moi pendant cette heure où je te tiendrai compagnie un filet de ce sang précieux qui coule comme un torrent de tous tes membres adorables oui Jésus je veux rester près de toi et je veux que tu me recouvres de ton sang précieux pour vraiment que je sois lavée et que mon âme soit embellie et qu'elle puisse te plaire Seigneur et ce que je fais pour moi je veux le faire pour toutes les âmes passées, présentes et futures je veux toutes les plonger dans ton sang précieux ce sang qui a coulé pendant ces trois heures d'agonie au jardin des Oliviers cette sueur de sang oh mon bien suprême qui agonise pour moi que je puisse te boire jusqu'à la dernière goutte et qu'avec toi je puisse boire au moins une gorgée de la mer Calice du bien-aimé que je ressente en moi les souffrances de son divin cœur et même que je sente mon cœur se briser en me repentant d'avoir offensé mon Seigneur qui pour moi en est réduit à l'agonie et à la mort Jésus oui donne-moi une gorgée de ton Calice ce Calice composé de tous nos péchés de tout ce que tu vas supporter tout ce que tu vas porter sur ton dos que tu vas prendre en toi pour refaire et bien Jésus ce Calice trop amer fais-nous en partager une goutte nous voulons te consoler et nous voulons alléger tes souffrances Seigneur laisse-nous boire une gorgée de ce Calice et vraiment donne-nous la grâce d'accepter les épreuves que tu souhaites nous partager pour te soulager Jésus donne-moi vraiment la grâce aide-moi à souffrir soupirer et pleurer avec toi ne serait-ce qu'une heure seulement je veux être près de toi Jésus Marie mon adorable maman fais-moi ressentir la compassion de ton cœur transpercé envers Jésus agonisant dans le jardin de Gethsémane Amen la première heure on va faire la première heure donc au jardin des oliviers de 21h à 22h mon Jésus affligé s'est attiré par ton amour que je viens te tenir compagnie au jardin je comprends que toi le puissant aimant de mon cœur blessé tu m'appelles et moi j'accours en pensant pourquoi cet amour attirant que je ressens en moi peut-être mon Jésus persécuté se trouve-t-il dans un tel état d'amertume qu'il a besoin de ma compagnie comme tu sais Jésus je suis là tu peux m'appeler à n'importe quel moment je veux te tenir compagnie alors je vole je frissonne en entrant dans ce jardin en cette nuit obscure le froid intense le lent mouvement des feuillages comme des voix plaintives m'annoncent des peines des tristesses et la mort pour mon adorable Jésus les étoiles qui sentient légèrement comme des yeux qui pleurent regardent elles aussi et comme un écho aux larmes de Jésus me reprochent mon ingratitude pardon Jésus pardon pour mon ingratitude pardon pour toutes les fois où je t'ai laissé où j'ai pris les grâces que tu m'as données et je suis partie sans te dire merci je suis partie les enfermer en moi et les étouffer en moi pardonne-moi je tremble je te cherche Jésus je t'appelle Jésus où es-tu ? tu m'attires à toi et Jésus tu ne te montres pas ? tu m'appelles et tu te caches ? tout est terreur épouvante et profond silence je tends l'oreille et je perçois un souffle haletant c'est vraiment Jésus que je viens de trouver mais quel terrible changement ce n'est plus le Jésus de la Sainte Seine au visage resplendissant d'une fulgurante beauté il est là triste d'une mortelle tristesse qui le défigure déjà il agonise et je suis troublée à la pensée que peut-être je n'entendrai plus jamais le son de sa voix de mes bras j'enlace ses pieds je me rapproche de ses bras de ma main je soutiens son front et à voix basse je l'appelle Jésus Jésus et lui comme secoué par ma voix me regarde et me dit oh âme tu es ici je t'attendais et c'était cette souffrance qui m'opprimait le plus tous m'ont abandonné et bien Jésus pardon pardon au nom de tous les hommes passés, présents et futurs pour cet abandon pour toutes les fois où nous t'abandonnons où nous ne voulons pas de toi où tu nous appelles et nous feignons de ne pas entendre où tu nous donnes des inspirations où tu nous demandes de prier avec toi et nous ne voulons pas prier nous courrons après les choses du monde pardonne-nous Seigneur pour toutes les fois où tu étais tout seul au Gethsémanie et tu nous attendais et nous ne sommes pas venus nous avons préféré vraiment prendre tes cadeaux et nous en aller pardonne-nous Seigneur vraiment au nom de tous c'est toi que j'attendais pour que tu vois mes peines pour que tu boives avec moi le calice de l'amertume que mon Père Céleste m'enverra bientôt par son ange nous le boirons ensemble parce que ce ne sera pas un calice de réconfort mais de profonde amertume j'éprouve tellement ce besoin que quelques âmes aimantes en boivent au moins quelques gouttes avec moi c'est pourquoi je t'ai appelé pour que tu acceptes de partager avec moi mes souffrances et que tu m'assures de ne pas me laisser seule dans un tel abandon et dans une telle tristesse Jésus on ne va pas te laisser on est là on va rester près de toi et je te couvre de tout mon amour Jésus et je te dis oui on va boire ce calice ensemble donne-moi ce que tu veux comme épreuve je veux les vivre pour toi Seigneur pour ta gloire et pour te soulager tu as déjà tu portes déjà trop Jésus donne-nous une partie nous boirons ensemble le calice de tes peines et je resterai près de toi Jésus affligé mais rassuré par mes paroles entre dans une mortelle angoisse et souffre des peines intenses jamais vues Jésus mon amour dis-moi pourquoi tu es si triste tellement affligé seul dans ce jardin en cette nuit est-ce la dernière nuit de ta vie ici-bas ? dans quelques heures commencera ta passion je croyais trouver ici la maman céleste l'aimant de Marie-Madeleine et tes fidèles apôtres je te trouve tout seul en proie à une tristesse qui a déjà le goût d'une mort cruelle mais cette mort ne te fait pas encore mourir mon bien et mon tout tu ne me réponds pas ? parle-moi on dirait que les mots te manquent tant tu es écrasé de tristesse ton regard qui me scrute est rempli de tristesse et d'affliction tu sembles chercher appui et réconfort ton visage livide tes lèvres brûlées par l'amour ta divine personne qui tremble de la tête aux pieds ton cœur qui bat très fort à la recherche des âmes tout en toi est saisi par l'angoisse à tel point qu'on dirait que tu vas expirer d'un instant à l'autre Jésus ouvre les yeux nous sommes là nous t'aimons nous sommes là pour te couvrir d'amour au nom de tous nous voulons vraiment prendre toutes les paroles offensantes tous les abandons tous les actes de méchanceté envers toi tous les actes de blasphème tout ce qui t'offense Seigneur nous voulons tout prendre et nous voulons tout plonger dans ta divine volonté Seigneur pour tout transformer en louange en adoration en bénédiction pour que tu te sentes apaisé Seigneur et aimé de tous tout cela me dit que tu es seul et que tu recherches ma compagnie me voici Jésus tout près de toi mon coeur souffre de te voir à terre je te prends dans mes bras et te serre fort contre mon coeur Jésus je veux une à une compter toutes tes angoisses et les offenses qu'on te fait afin de répondre à chacune par le soulage par la réparation et la compassion oui Jésus je veux tout réparer avec toi je veux unir toutes mes prières au tien et toutes mes réparations au tien Jésus tandis que je te serrai dans mes bras tes souffrances sont encore accrues oh ma vie je sens dans tes veines courir un feu ton sang bouillonne et on dirait qu'il va déchirer tes veines et en sortir dis-moi mon amour qu'as-tu ? je ne vois pourtant ni trace de cou ni épines ni clous ni croix et cependant en appuyant ma tête contre ton coeur je sens les épines cruelles qui le transpercent les coups impitoyables aucune partie ni en ta chair ni en ton coeur qui soit épargnée je vois tes mains bien plus tordues et crispées que ne l'auraient fait les clous dis-moi mon Jésus qui peut avoir un tel pouvoir pour te faire pareillement souffrir les plus mortels tourments jusqu'au fond de toi il me semble que mon bon Jésus dessert les lèvres d'une voix faible et mourante il me dit ma fille tu veux savoir ce qui me tourmente plus que les bourreux eux-mêmes pourquoi leurs tourments ne sont rien en comparaison de ce que j'endure en cet instant c'est que l'amour éternel exigeant la primauté en toutes choses me fait souffrir tous les tourments à la fois et dans les fibres les plus intimes ce que les bourreaux eux me feront souffrir peu à peu mon âme c'est l'amour qui prévaut sur moi et en moi l'amour est pour moi un fouet et une couronne d'épines l'amour m'est tout l'amour est ma passion éternelle tandis que celle que je souffre dans mon humanité n'est que temporaire oui Jésus je comprends que que ta passion ta passion dans ton humanité dans ton corps n'était que temporaire n'a duré qu'un moment mais que la passion qui t'est causée par l'amour cet amour rejeté est tellement douloureux et te brûle tellement dans tes fibres les plus intimes comme un fouet de feu comme des clous en feu comme une couronne d'épines en feu et bien Seigneur Seigneur je veux vraiment je veux vraiment ramener toutes les âmes à toi je veux aller toutes les chercher une à une toutes les âmes passées présentes et futures et je veux les ramener pour que tu aies une réciprocité dans ton amour que tu ne donnes pas en vain et qu'il y ait des âmes qui acceptent ton amour et si elles ne veulent pas ton amour Seigneur tu peux tout me donner donne-moi tout ce qui est rejeté Seigneur et je prendrai tout et je te réoffrirai tout Seigneur au nom de tous les hommes passés, présents et futurs L'amour est ma passion éternelle tandis que celle que je souffre dans mon humanité n'est que temporaire Ma fille entre dans mon cœur viens te perdre dans mon amour et seulement dans mon amour comprendras-tu combien j'ai souffert pour toi combien je t'ai aimé et ainsi tu apprendras à m'aimer et souffrir uniquement par amour oui Jésus je veux apprendre à t'aimer apprends-moi à t'aimer donne-moi cette grâce et donne-la à tous les hommes ouvre notre cœur ouvre nos yeux ouvre notre intelligence pour que nous puissions recevoir toutes tes grâces et les faire fructifier et que nous puissions t'aimer avec ton amour Seigneur et avec l'amour même de ta maman et apprends-nous donne-nous la grâce d'apprendre à souffrir par amour pour toi Seigneur pour te soulager de tes peines mon Jésus puisque tu m'appelles dans ton cœur pour me faire voir ce que tu peux souffrir par amour alors j'y pénètre mais que vois-je ce ne sont pas des fouets de cordes ordinaires qui flagellent ton corps adorable mais ce sont des fouets de feu ce ne sont pas des clous en fer qui transpercent tes mains et tes pieds mais ce sont des clous de feu tout est feu feu qui pénètre jusqu'à la moelle de tes os et qui change en feu toute ta sainte humanité cela te procure des peines indicibles et mortelles certainement plus intenses encore que la passion elle-même il se prépare déjà avec ton sang un bain d'amour où les âmes qui le voudront se plongeront pour se laver de toute souillure c'est ainsi qu'elles acquériront leur droit de fils et filles de l'amour et bien merci Seigneur au nom de tous les hommes passés, présents et futurs merci pour ce bain d'amour que tu nous prépares que tu nous prépares avec toutes tes souffrances de par tes souffrances et bien nous nous acceptons l'invitation et nous venons nous plonger et je viens me plonger dans ce bain d'amour dans ce bain bouillonnant bouillonnant de feu d'amour et au nom de tous je me plonge dans ce vin et je viens me laver et je viens trouver ma force et je viens te dire merci Seigneur oh amour sans fin je me sens confuse devant une telle immensité je prends conscience que pour pénétrer dans l'amour et le comprendre il faudrait il faudrait que je sois moi-même tout amour mon amour je ne le suis pas mais puisque tu désires ma compagnie et que tu veux que j'entre en toi je te prie de me remplir totalement d'amour oui Jésus couronne ma tête et chacune de mes pensées avec la couronne de l'amour je te supplie mon Jésus de me flageller avec les fouets de l'amour mon âme et mon corps ma volonté et mes sentiments mes désirs et mes affections que tout en somme soit en moi flagellé et marqué du sceau de l'amour je veux devenir pur amour Jésus viens et flagelle-moi avec les fouets de ton amour tout ce que je suis flagellement l'intelligence mes mains mes pieds mes pensées mes paroles tout je veux devenir pur amour pour te plaire Jésus et pour revenir sur le chemin de sainteté que tu as prévu pour moi comme pour chacun de nous je le fais je le fais pour au nom de tous pour que tous reviennent sur la voie que tu as prévu pour elle fais mon amour infini que rien en moi ne prenne vie sans amour Jésus centre de tous les amours je te supplie de me clouer les mains et les pieds avec les clous de l'amour afin que totalement cloué amour je devienne amour je comprenne revêtu de l'amour nourri par l'amour que l'amour me tienne cloué contre toi et que rien en moi ou en dehors de moi ne me ment des tâches ni ne ment des tournes Amen à cette heure Jésus abandonné du Père endure les flammes d'un tel amour qu'il pourrait consommer tous les péchés même les pires c'est un feu d'amour tel qu'il pourrait embraser les hommes innombrables et jusqu'au réprouvé de l'enfer s'ils ne s'étaient pas obstinément condamnés pour l'éternité dans leurs péchés dans le sang de Jésus il se prépare un bain d'amour où les âmes qui le voudront se plongeront pour se laver de toute souillure c'est ainsi qu'elles acquériront leur droit de fils et filles de l'amour entrons dans l'intimité de Jésus pénétrons cette intelligence qui paraît comme un feu et revêtons-nous de ce feu d'amour puis sortis de ce brasier replongeons-nous dans sa sainte volonté et là nous trouverons toutes les créatures à chacune d'entre elles nous porterons l'amour de Jésus et touchant le cœur et l'esprit de chacune nous nous efforcerons de transformer chaque âme en pur amour et bien oui Jésus nous voulons vraiment prendre tout cet amour que tu nous as réservé de par toutes tes souffrances et nous le prenons dans ta divine volonté et nous allons apporter cet amour dans toutes les âmes pour que toutes puissent se transformer elles-mêmes en pur amour puis de toute notre volonté nous formerons en Jésus l'image de toutes ces créatures qui sont devenues pur amour ensuite nous amènerons à Jésus toutes celles qui le gardent dans leur cœur et nous les placerons tout autour de Jésus en lui disant Jésus nous te présentons toutes les créatures qui sont autant de toi-même imprimées dans les cœurs pour te réconforter et bien oui quand nous devenons pur amour et c'est Jésus lui-même qui vient s'imprimer dans notre âme et nous allons donc venir toucher avec ton amour Jésus toutes les âmes pour qu'elles deviennent pur amour et nous les mettrons après tout autour de toi pour que tu vois autour de toi tous ces petits brasiers d'amour et que tu ne te sens pas mal aimé ni rejeté Seigneur En le faisant nous soulagerons vraiment ton cœur car les flammes qui te brûlent sont si denses que tu répètes sans cesse Je suis brûlant et il n'y a personne qui veuille prendre part à cet amour Réconfortez-moi Acceptez mon amour Donnez-moi ton amour Pour nous conformer en toutes choses à Jésus nous devons entrer en nous-mêmes et nous appliquer à nous personnellement ces scintes réflexions Nous pouvons dire qu'il y a un courant d'amour continu entre Dieu et nous Notre vie est un continuel flot d'amour qui nous vient de Dieu Dans nos pensées nos actions nos paroles il y a un flux d'amour La parole est amour Le souffle est amour Nous recevons tout de Dieu Mais toutes nos actions est-ce qu'elles concourent à Dieu dans l'amour ? Jésus trouve-t-il en nous le doux réconfort de son propre amour qui tend vers lui de sorte que ravi par ce merveilleux flux et reflux d'amour son amour surabond dans nous ? Est-ce qu'il y a cette réciprocité d'amour ? Est-ce que nous prenons tout l'amour de Jésus et nous lui rendons ? Si dans tout ce que nous avons fait nous n'avons pas formé l'intention d'accomplir toutes choses avec Jésus et pour son amour nous rentrerons en nous-mêmes et nous lui demanderons pardon Pardon de l'avoir privé de cet apaisement qu'il aurait eu à voir son amour habiter en nous ? Eh bien Jésus nous te le disons dès maintenant Pardon pour toutes les fois nous avons rejeté ton amour alors que tu aurais pu trouver un soulagement à vivre en nous avoir cet amour qui aurait été accepté et reçu avec joie Eh bien non nous n'avons pas voulu cet amour et cela t'a blessé Seigneur Pardonne-nous Pardonne-nous ses abandons Nous laissons-nous travailler par la main divine tout comme s'est laissé travailler l'humanité de Jésus Tout ce qui nous arrive sauve le péché nous devons le considérer comme un travail divin En nous y opposant nous refusons la gloire du Haut-Père nous éloignons la vie divine et nous nous écartons de la voie de la santé Tout ce qui se passe en nous inspiration mortification grâce n'est rien d'autre que le long travail de l'amour Eh bien oui ce que nous ressentons en nous qu'il s'agisse d'inspiration de bonnes inspirations à la prière ou même des mortifications des tristesses des peines Eh bien accueillons-le comme un cadeau de Dieu comme quelque chose que Jésus ou Dieu désire pour nous pour notre vie pour nous faire grandir Accueillons vraiment tout ça comme si c'était un long travail de l'amour pour nous transformer en pur amour Laissons-nous Jésus librement travailler en nous pour notre bien Refusons-nous ce divin travail et l'empêchons-nous de s'accomplir en nous Savons-nous nous avons donné dans les bras du Seigneur pour recevoir tous ces coups qu'il nous donne pour notre sanctification Oui Seigneur pardon pour toutes les fois où nous nous sommes rebellés quand 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 tu as autorisé dans notre vie des souffrances par la volonté permissive et que nous dans la nuit de l'épreuve nous t'avons abandonné et nous nous sommes rebellés nous n'avons pas voulu porter cette croix Jésus tu es ton amour et croix et donc si nous rejetons la croix nous rejetons ton amour et nous te rejetons toi et tu as abandonné et tu revis ces heures au jardin de Gethsémanie seul avec ta sueur de sang dans d'horribles et d'indicibles souffrances intérieures comme extérieures pardonne-nous Seigneur de rejeter ces croix donne-nous vraiment la grâce de l'accepter et de l'apporter chaque jour de notre vie pour que tu sois glorifié mes Seigneurs et que ton amour soit accepté Refusons-nous ce travail divin et l'empêchons-nous de s'accomplir en nous Savons-nous nous abandonner dans les bras du Seigneur pour recevoir tous ces coups qu'il nous donne pour notre sanctification pour notre sanctification sont vraiment des souffrances que le Seigneur permet pour que nous devenions des saints et bien remercions même pour ces souffrances prenons le temps dans la vie de regarder ce qui est difficile des conflits de couple conflits au travail perte de travail perte de joie perte de maison pauvreté toutes les difficultés handicap maladie toutes ces difficultés que l'on peut vivre dans notre vie et bien prenons le temps d'essayer de remercier le Seigneur en disant voilà Seigneur c'est difficile c'est une croix mais toi aussi tu as porté ta croix et je veux te remercier de me faire compagne de ta souffrance et de de me mettre sur la voie pour te ressembler et être avec toi sur le chemin de la souffrance viens sanctifier cette souffrance Seigneur et qu'elle porte du fruit qu'elle puisse profiter à beaucoup d'âmes et sauver énormément d'âmes et me rendre sain ou sainte mon amour et mon tout que ton amour m'envahisse et brûle en moi tout ce qui n'est ni de toi ni toi ni pour toi oui Seigneur viens vraiment nettoyer ce qui n'est pas de toi en moi par ton amour brûlant par ces flammes et ce brasier ce brasier vraiment qui illumine tout et qui brûle tout son passage et bien viens dans nos âmes et brûle tout ce qui n'est pas de toi Seigneur merci Seigneur tu m'as appelé à cet an de ta passion pour te tenir compagnie et je suis venue il m'a semblé te voir souffrant et en agonie et désirer que toutes les âmes soient sauvées et j'essaie de te suivre vraiment pour être près de toi Seigneur et prier et réparer et unir tout tout à ce que toi tu faisais maintenant je dois te laisser Jésus et je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu oui Jésus merci je te le répète mille et mille fois je te loue et je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versé chaque regard souffrance chaque amertume que tu as supporté pour tout cela Jésus je veux te dire merci et te bénir mon Jésus que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et d'amour et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions marque toutes les parcelles de mon cœur Jésus avec tes yeux te bénis pour qu'il ne puisse sortir rien d'autre de moi qu'un hymne d'amour continuel envers toi je m'abandonne à toi Jésus pour tout ce que tu vas faire en moi j'abandonne en toi toutes mes pensées pour te défendre contre ceux qui ne t'aiment pas je veux te donner mon propre sang pour remplir tes veines et te redonner la vie je veux te donner l'amour que les autres te refusent je veux me prosterner devant toi et t'offrir toutes mes louanges unies aux tiennes pour te rendre les hommages que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes leurs crachats et leurs gicles mon Jésus bien que maintenant je dois vaquer à mes occupations je reste dans ton cœur j'ai peur d'en sortir tu me garderas en toi n'est-ce pas ? les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour en union étroite et inséparable avec toi si tu vois Jésus que je suis en train de te fuir je t'en supplie viens me rechercher fais palpiter mon cœur lance-moi des flèches de feu pour que attiré par cet amour je revienne à toi Jésus et que je ne chute pas dans les tentations du monde Jésus donne-moi le baiser de l'amour divin embrasse-moi et bénis-moi mon cœur reste en toi et bien Jésus c'est vraiment dans ta divine volonté unis à toi que nous t'avons prié unis également à ta maman que toute gloire te soit rendue Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Bonne soirée tous